Le projet que je propose s'insère dans le village de la gare de Fréné. J'ai imaginé un scénario autour des biodéchets. Il s'est construit à partir d'un diagnostic en trois points. 1. Un besoin de soins des terres agricoles. La monoculture de la vigne est prédominante et les agriculteurs font face à des problèmes de sécheresse. 2. Un potentiel de valorisation des déchets alimentaires issus de la communauté de communes provenant des ménages, des restaurants et des différentes activités. 3. Un potentiel de valorisation des déchets verts issus du dépoussaillement obligatoire pour la prévention incendie. Ces biodéchets sont donc une richesse à la gare de Fréné. Selon les définitions, ils comprennent les déchets verts, les déchets alimentaires et les déchets verts agricoles. 4. Selon le Code de l'environnement, tous les ménages devront pouvoir trier leurs biodéchets à partir du 1er janvier 2024. 5. Cela est révélateur d'un besoin de structure transformant cette matière. 6. Dans le Massif des Morts, la masse forestière est importante. De plus, le golfe de Saint-Tropez accueille une certaine quantité de touristes chaque année. 7. À l'échelle du village, ce qui génère une source importante de déchets verts est le débroussaillement. De nombreuses maisons sont implantées de manière éparses en milieu forestier. Le débroussaillage y est fixé obligatoire dans un périmètre de 75 mètres autour du logement. Pour les déchets alimentaires, les restaurants, cantines et résidences touristiques génèrent une importante quantité de cette matière associée à celle des ménages. Pour les déchets verts, on estime que le linéaire de l'isière villageoise à entretenir est de 6 km. Pour la quantité de déchets alimentaires, j'ai réalisé une étude approximative comprenant la cantine de l'école, le village vacances, le camping, les 18 restaurants et les 24 chambres d'hôtes, ainsi que les logements des résidents de la commune. J'ai obtenu un total de 275 tonnes par an de déchets alimentaires générés par la commune. Le compostage est une des possibilités pour valoriser l'ensemble de ces biodéchets. C'est pourquoi mon scénario de projet est un parc du compost réunissant plusieurs milieux, qui sont les terres agricoles, les lisières débroussaillées et l'ensemble des cuisines du village. Ce processus de compostage est alimenté par plusieurs acteurs, tels que les agriculteurs, les propriétaires forestiers, les habitants, les restaurants, ainsi que les résidences touristiques, telles que les campings et les hôtels. Une fois transformée, cette matière est redistribuée aux agriculteurs, aux jardins de la municipalité et aux habitants. Elle sert aussi aux jardins de ce parc. Dans le Var, on recense différentes structures valorisant les biodéchets, tels que les centres de méthanisation et les unités de compostage. Cependant, je remarque que ces structures ne sont pas suffisantes face à la nouvelle loi basée sur le tri des biodéchets. Ces exemples ont nourri ma connaissance sur le fonctionnement de ces systèmes. Dans le processus de compostage, il y a d'abord plusieurs bennes de récoltes réparties dans le village et les hameaux. Une fois récoltés, ces biodéchets sont acheminés vers un espace où ils sont triés puis broyés, aérés, puis placés en andin pour maturer, pour passer par une phase de criblage. Le compost, une fois prêt, est distribué pour nourrir les terres. Dans les calculs, on estime que pour une tonne de déchets alimentaires, on obtient 500 kg de compost qui peuvent être répartis sur 170 m² de terres agricoles. Cet amendement améliore la structure du sol et favorise le développement d'un biotope bénéfique. Le compost peut être utilisé en paillage sur les sols des cultures. Cette méthode consiste en la mise en place d'une couche organique sur le sol. Les sols peuvent devenir imperméables aux eaux de pluie, perdant ainsi leur capacité d'absorption. L'ajout d'une couche de paillis favorise la restauration de leur perméabilité en évitant les ruissellements. Dans l'ensemble de la commune, les terres en activité ont une surface de 615 hectares, mais n'ont que 24% de surfaces réellement productives. Le projet contribue à l'amélioration de la qualité de ces sols. Le scénario de ce projet développe des synergies. C'est une hybridité de programmes comprenant le centre de compostage, la réhabilitation d'un skatepark en bol, un centre d'interprétation sur la gestion de nos matières résiduelles et une promenade. Ce centre de valorisation des biodéchets est efficient à l'échelle de la communauté de communes et exemplaire à l'échelle du futur parc naturel régional du Massif des Morts. Il peut être soutenu par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Le site d'implantation du projet se situe en lisière du village. Il s'agit actuellement du parking des Thailles. Aujourd'hui, ce site n'est pas valorisé. Il se présente comme un espace résiduel du village. Il est à proximité d'une station de phytoépuration clôturée. Le parking goudronné provoque un phénomène d'albédo. Il se compose également d'une déchetterie pour la municipalité polluant les sols. Dans ses richesses, le site est positionné à l'entrée d'un chemin de randonnée desservant quelques habitations. Il entretient un rapport avec le grand paysage du Massif des Morts et il est accessible très facilement à pied depuis le village. Cette analyse m'a permis de concevoir une stratégie basée sur une prise de hauteur sur les bassins, un positionnement en entre-deux pour ménager un parc suivant la morphologie du site et la mise en place de circulations permettant de relier les lieux anciennement clôturés. Cette architecture est hybride. Elle contient plusieurs usages, tels qu'un accès camion pour recevoir les biodéchets, des cellules de maturation et de transformation de la matière organique, un espace d'accueil pour les visiteurs, le skatepark réhabilité en bol ombragé, un espace d'interprétation accueillant une exposition et permettant de réunir les visiteurs autour d'activités, ainsi qu'une jetée portique orientée vers le grand paysage. Le projet requalifie le site en offrant un rapport au bassin, un sol planté de frênes dépolluant les sols des métaux lourds, une promenade publique franchissant des lieux anciennement clôturés, un espace central ombragé par les frênes et les pergolins, ainsi que des jardins accueillant différentes essences locales permettant de mettre directement en circuit le compost, Un dispositif architectural de passerelle haute permet de faire entretenir une proximité visuelle entre le visiteur et la matière organique. Les deux bâtiments se font face et dessinent un espace central accueillant et tourné vers le paysage. Le circuit nous permet d'entretenir une nouvelle relation avec les bassins de phytoépuration. Cette architecture est construite à partir de matériaux qui nous font prendre conscience des richesses locales, ils sont majoritairement biosourcés ou géosourcés, tels que une charpente en pin d'alep, des murs en béton de chanvre, un bac acier sur les parties nécessitant une couverture, un grand mur accueillant les cellules de maturation et construit en pierre de schiste locale, les sablières basses ou encore les poteaux au contact de l'eau sont en robinier connu pour être imputressible, Le plancher des passerelles est un châtaignier qui est une essence faisant partie du paysage du massif des morts. Le goudron du sol existant est conservé pour être scié partiellement afin d'offrir de la végétation de manière tramée. Ce projet a plusieurs impacts sur les hommes et les milieux naturels. Il réinvente le rapport avec nos matières rebues. En proposant un lieu de loisirs situé en bordure de village, il permet un apprentissage du cycle de nos biodéchets et une diminution de nos ordures ménagères, tout en prenant soin des terres agricoles face aux changements climatiques ainsi qu'en entretenant les lisières face aux risques incendies. Cette architecture accueille un public intergénérationnel en réunissant des aménagements qui s'opposent habituellement. Le bol de skate offre une attractivité, tandis que la passerelle tournée vers le grand paysage nous permet d'établir des relations avec le compost et la végétation. « Tu vois, ma fille, le compost fait partie du cycle de la vie. Ce que l'on mange provient de la terre et on finit par le rendre à celle-ci. Cette matière est vertueuse. » « Oui, le compost, ce n'est pas de la poubelle. » Ce parc du compost aménage le territoire tout en requalifiant le statut de nos biodéchets. Il nous fait prendre conscience de l'importance de nos matières rebues dans la société au regard des enjeux de sobriété et de frugalité. Et on ne peut pas le troisième dans le parking soin. Sous-titrage Société Radio-Canada